C'est cette possibilité de travailler ensemble sur je dirais des objectifs communs et en allant tous dans le même sens et en ayant tous conscience de nos propres valeurs et des valeurs que les autres peuvent aussi avoir et le fait de pouvoir être je dirais les maîtres en commun et bien ça permet de pouvoir répondre à tous les besoins que l'on a dans un établissement pour moi c'est avant tout la parole le fait de ne pas avoir peur de se dire les choses d'entendre les choses et de les écouter que chaque personne quelle qu'elle soit et quel soit son rôle dans l'établissement puisse puisse s'exprimer puisse poser des questions puis c'est éventuellement dire quand elle n'est pas d'accord ou quand elle l'est pour que en travaillant avec de l'humain et bien on puisse remédier ensemble et essayer de trouver des solutions pour améliorer ce qui ne va pas et aussi se satisfaire de ce qui convient la première chose selon moi c'est le fait d'imposer d'imposer et de prendre alors effectivement en tant que chef d'établissement on a une responsabilité et on porte seul la responsabilité le dernier mot mais on a aussi cette possibilité à à construire ensemble et à amener l'équipe à construire avec nous parce que tout seul on fait rien et c'est pas parce qu'on a cette casquette de chef d'établissement qu'on va réussir à amener l'établissement là où on voudrait l'emmener ou à répondre à nos objectifs il faut pouvoir utiliser je dirais les compétences de chacun et permettre à chacun de pouvoir exprimer proposer et être force justement de mise en avant donc imposer soi même une direction ça pourrait apporter de la contrainte et donc ne pas permettre à chacun de s'y retrouver la deuxième chose c'est de d'être dans la critique parce que on a toujours je dirais cette cette dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on fait et on a parfois tendance à dire ben non je suis pas d'accord ou ce que tu as fait ça va pas et donc les individus en face de nous attribuent ce refus ou cette critique sur leur propre personne alors qu'en fait voilà on peut avoir une très bonne volonté mais pas forcément réussir à bien faire les choses et à bien les appliquer donc c'est important ça aussi avoir cette je dirais cette réserve à la fois par rapport à ce que certains peuvent dire certains peuvent faire mais aussi c'est par rapport aux situations et puis le la dernière chose à ne pas faire c'est ne pas reconnaître ses erreurs c'est pas parce qu'on est chef d'établissement qu'on fait pas d'erreur et donc ce qui est important c'est de pouvoir dédramatiser cette place là parce que comme on essaie de travailler avec les élèves sur la place de l'erreur et ben je crois qu'en tant qu'adulte on doit être capable aussi de dire qu'à un moment donné on a fait des erreurs en accueil de chacun tant physique que que verbal le fait de pouvoir permettre à chacun de se sentir je dirais pas comme chez lui mais de se sentir dans un univers familier dans lequel il évolue bien laisser cette place à la parole que chacun puisse exprimer son avis quand on fait des on a des temps de concertation qui sont assez réguliers et bien permettre à chacun de poser des questions ou de proposer des éventuelles innovations ou de prendre en main certains projets qui sont mis en place au cours d'une année dans l'établissement ça passe aussi par des petites attentions à des temps forts par exemple moi je travaille beaucoup avec des des petites maximes au moment de la réunion de rentrée ou alors la réunion de fin d'année des petits cadeaux au moment de noël ou des temps collaboratifs qui sont importants parce qu'ils permettent de fédérer aussi